Tout va bien La situation est vraiment sous contrôle, je tiens à rappeler Pour ceux qui nous rejoignent, bonjour à tous Je contrôle la situation Évidemment Sauf l'épée En tout cas j'espère que vous allez bien Le son est comment ? Avant qu'on parle de mon ladder Est-ce que c'est genre Propre, pas propre C'est comment ? Alors 1, 1, 1, 1, test C'est assez fort, pas assez fort, je peux monter A loisir, j'ai envie de dire La blanque était bonne ? Cool Ça fait plaisir, merci Ouais bah j'ai encore perdu des rangs Je m'entraîne, franchement je suis pas inquiet Enfin je suis pas inquiet On va venir par trouver, je joue tellement Qu'on va forcément venir par trouver la clé de toute façon Genre j'ai un temps de jeu qui est insane Et encore, je dois aller à la pari game suit le matin Sinon ça sera encore plus fou Donc non, on va forcément trouver The Clue, The Cloud Mais on va à la pari game suit le matin Ouais ça va, le mercredi il y a personne Premier jour et tout C'était bien Le stand à Russe où on est il est cool J'ai fait 2 games de TFT, j'ai gagné les 2 C'était mieux quand des mecs n'étaient pas de challenger Sur la pari game suit Il y avait pack, je suis avec pack sur le stand Tac, non c'est sympa C'était bien, c'était bien C'était chill Alors Il y avait plein de gamins Qui couraient partout C'est incroyable Moi quand j'avais 11 ans Ma mère me laissait pas aller partout Tout ça mais c'est un truc de C'est un truc de grande ville C'est dans les grandes villes J'ai l'impression que les Quand t'es jeune Tu balles plus solo et tout Vu que t'as le métro et tout Alors que moi Genre dès que je voulais me déplacer Bah il fallait que Quelqu'un m'emmène en voiture et tout En haut de sa voix Mais genre il y a des enfants Genre ils doivent avoir 11 ans Ils sont solo C'est quoi à la limite Là on est GM Si on remonte pas ce soir on passe GM Ca doit être 550 Un truc comme ça Non mais j'ai ruiné des games tout à l'heure Mais je me disais vraiment pas de réussite Mais bon c'est pas une excuse C'est pas acceptable de ruin comme ça Donc whatever il faut remonter de façon Ca veut pas être une excuse acceptable De pas avoir de réussite On veut pas de pas avoir de réussite pendant 4 jours tu vois Alors on peut sur Sur un pool de 5 games On peut ne pas avoir de réussite Mais bon Je fais un coup en GM J'avais perdu les 100% de gens Ouais je t'en joue en GM du coup c'est bien Pour les récompenses Ca prend ton rôle plus haut ou actuel ? C'est le rang actuel je pense Mais de toute façon les récompenses C'est que gold plus en fait Genre à partir du moment où t'es gold Tout le monde a la même récompense Donc j'ai envie de dire Mais il me semble que ça prend ton rang actuel En tout cas Je trouve ça plus logique Qu'ils prennent ton rang actuel Parce que C'est un classement où tu montes et tu descends Donc Entre guillemets C'est la force à prendre des risques Ou à ne pas prendre des risques en jouant tu vois Mais sinon tout le monde Il n'y a plus d'enjeu sinon tu vois Les gens vont juste arrêter de jouer Alors que là ils peuvent encore essayer de monter Enfin bref Alors remarque c'est là que les gens vont peut-être pas arrêter de jouer Bref peu importe Alors En tout cas j'espère que vous allez bien Je suis un peu triste d'avoir des ranks Je sais pas encore mais Mais bon j'ai envie de dire Il n'y a aucune chance que je ne remonte pas de toute façon Donc je vais remonter à 100% de toute façon Donc Ozef quoi Genre il n'y a aucun monde où je remonte pas C'est impossible Genre Je mourrais plutôt que de ne pas remonter le ladder quoi Tu vois Je préfère être crucifié sur place quoi Jamais on y croit Oh je suis pas inquiet du tout Genre Il n'y a aucune raison de m'inquiéter actuellement quoi C'était pas mal le chen avec le grand légirant aussi Alors on a un deuxième Z On a un Varus On a Vayne 2 remarque Why not hein On a Vayne 2 et Varus Du coup on va faire ça Je pense pour l'instant on va level up Il est sweeping Il est sweeping Et on a le deuxième Z qu'on va vouloir acheter aussi Très bien Mais ouais j'essaye de m'habituer à cette méta Alors Je ne remonte pas Avant c'était fait chier ma couille Non non mais c'est gentil d'essayer de me réconforter Mais j'apprécie J'apprécie Genre connais bien ta Ta bienfoisance Mais Non non mais je suis pas spécialement Je suis même pas saoulé en fait Genre Genre je kiffe le jeu Donc en vrai ça va C'est juste que C'est casse tête Mais dans le sens Que fais-tu avec la plebe des master et des GM Alors Le LLO M'a attrapé Tac Ce serait un pari games week Ouais j'y suis tout J'y suis très peu par contre Enfin très peu J'y suis régulièrement mais très peu quoi Donc faut m'attraper au bon moment les gars J'ai une daily 2 aussi Donc si vous voulez me voir Je peux pas avoir 10 gold là C'est pas possible je pense Je peux pas avoir 10 gold Si vous voulez me voir à la pari games week Oui pari games week J'y suis J'y suis Tous les jours De 9h30 à 10h30 Sur le stand Aorus Dont on s'occupe pour plusieurs trucs avec Arma Et vous pouvez venir jouer avec moi On prend 16 personnes pour faire Chacun une game de TFT contre moi J'en ai fait avec des gens ce matin Je les ai éclatés Je me suis défoulé Toutes mes défaits dans la d'heure Je me suis éclaté J'ai fait une Akeli 3 ce matin La pari games week Et j'ai fait 6 gold avec pack J'ai fait Akeli 3 ce matin J'étais quand même content J'avais le compo Akeli 3 qui est ici à 2 Alors évidemment je me suis dit Pourquoi tu fais pas ça en ladder tank bâtard Et je paye de réponse à cette question évidemment Bon je vais pas avoir des cols dans cette game Comment ça petit pied ? Courage Je vais arrêter de me dire courage Tranquille Easy remontada Remontada méga easy On a quoi du coup on a une larme Pas la meilleure item ça Alors Notre Varus 2 J'ai 2 Varus Ah non j'en ai qu'un J'ai 2 Z par contre Ok Pas très intéressant Comme information Je ferais bien une rédemption Rédemption plus Gantelet c'est fort Elle va sauter la Non c'est bon Ok Go faire rédemption On le perce au level 1 après Mais c'est un Darius Donc on devrait trouver Darius 2 quand même Ce serait bien ça Alors Bientôt les 1000 LP Ah mais là c'est bientôt les 500 LP déjà les gars Bientôt les 1000 LP de perdu Alors on y est presque là aux 1000 LP de perdu je pense On en est pas loin On en est vraiment pas loin là des 1000 LP perdu Alors on va recaler un level up du coup évidemment On rentre la Nidalee ou pas ? Est-ce qu'elle a vraiment intérêt sans Wild ? Ouais je pense quand même Je pourrais rentrer le Z aussi Mais je pense que la Nidalee 2 on préfère On préfère la Nidalee 2 je pense C'est juste qu'il va falloir qu'on trouve une Une vision de jeu dans cette game quoi Après il y a quand même de grandes chances On continue à Winstreak Vu que je pense pas Il y a quand même des mecs qui pochent le level 5 Malgré le fait qu'ils aient perdu Mais c'est normal c'est Là la meta j'ai mis beaucoup de temps à comprendre que Je sais pas ce que t'en penses petit Pierre J'ai l'impression que Enfin faut quasiment pochent le level 5 Avant les golems à toutes les games en fait j'ai l'impression Parce que Enfin il suffit d'être le premier à avoir un Shogaton en Aurélion Et tu se double en fait J'ai mis du temps à comprendre Mais ça m'a l'air Ouais contre les givrons c'est super fort Super fort contre les givrons C'est vraiment insane quoi C'est très très fort contre les givrons Bah en fait c'est très fort sur Gnarr en fait Et Gnarr est très fort Et j'ai l'impression que la meta c'est de Jouer des knights en early Ou des brawlers Et à la fin tu finis de jouer Par jouer Gnarr ou Jinx quoi Gnarr Ça s'arrache les Gnarr dans les games que j'ai fait là On s'arrache les Gnarr Les Gnarr pas les lunettes On sortait le clip d'hier T'as aidé à 23h26 Ah oui 23h On va attendre de ressortir le clip à 23h26 s'il vous plaît Là je peux encore gagner beaucoup de LP d'ici là Et toutes les 2h On mettra D'ailleurs on va faire ça 17h Toutes les 2h on mettra à jour le classement Est-ce que vous trouvez ça bien comme idée Pour qu'on se rende compte de notre progression Ou de notre régression Si on regresse par contre ça devient inquiétant Par contre là Si on regresse je vais avoir obligé de mourir Faut pas que Darius se fasse OS Non c'est bon easy Easy game, easy life Ah putain mais il y a Varus 2 en face Fuck Ah ça va être dur là Allez Nidalee heal Ah fuck putain Rédemption Nice Allez on va avoir un problème de Varus 2 quand même je pense Nidalee n'a pas wild donc elle va vraiment être obsolète C'est l'observation de ce qui est programmé cette Nidalee là On va pas remarquer La Vayne est en train de taper à côté Allez Vayne un petit coup, encore un coup, encore un coup Allez un coup, un carreau, un carreau, un carreau, un carreau Iiiiih Ah putain mais c'est de la merde ce jeu Bon dommage Très bon snowball du coup Très très bon ce snowball, très très bon Dommage que le Darius soit toujours level 1 quoi Euh... On a Z2 On a un deuxième Varus aussi De toute façon Vayne ça va forcément gicler Genre Swoon c'est à chier Vayne Comme ça si on a 4 gold on a des thunes là au moins Je vais peut-être plus cut Nidalee en vrai Nidalee n'est pas sûr de gicler en vrai Nidalee elle est polyvalente pour switch sur autre chose à la fin Euh... Donc c'est ça en fait l'avance que tu prends HP au début Je vais te permettre de tenir jusqu'à ce que tout le monde se t'a élimine C'est ça j'ai l'impression c'est un truc de fou Il y a plein de games où je me sens trop bien en light game tu vois Mais j'ai que 20 PV Et genre je perds un fight je passe à 6 Et derrière tout le monde est à 8 HP Et je suis le premier à mourir Là la game que j'ai fait avant de prendre le stream J'ai fait top 6 Genre c'était incroyable J'ai fait top 6 Et je suis mort donc Et à la fin du fight Il c'était plus que 3 dans la game C'est à dire qu'il y a le 5ème et le 4ème qui sont morts aussi en même temps quoi C'était vraiment trop débar C'était trop marrant quoi J'étais content Bon le drive ça n'a pas voulu level up C'est pas très grave J'ai eu une ceinture encore Ok on a un stuff très tanky Un stuff très très tanky là On va rester comme ça pour l'instant Est-ce qu'on n'a pas trouvé les upgrades de nos chevaliers On a le Z2 qui va un petit peu aider dans le fight Après il n'a pas de stuff le Z là dans cette partie Après ils ont tous des blitzcrans qui est la con quoi Ça fait quoi le tournoi ? C'est Hipto qui a gagné encore Sleep Hipto trop chaud Le best Hipto il est chaud en ce moment Putain il est chaud Ah il y a Rabaton sur la Harry Putain what the fuck Le grand du voleur Il est déjà passé le level 6 donc Et il a plus de gold Donc perdre ce fight c'est pas quelque chose qui est important En plus on va peut-être pas prendre trop On va prendre pas trop cher en vrai pour un mec qui est Qui a tout rôle déjà Ok on va le leveler par peu mais on a pas envie de trop investir je pense Dans les rôles Genre on veut pas trop trop investir je pense On a une Akali qui se balade Qui retrouve le Darius Ça c'est fine On va faire ça le temps de trouver Comment dire Il faudrait qu'on trouve une popy en fait là je pense Concrètement C'est pas mal là pour le coup Salut Gikis comment ça va ? Comment ça va ? En tout cas j'ai eu la chance de faire une expérience sociale Que j'adore faire tous les ans C'est d'aller au magasin Paul à la boulangerie De la Paris Games Week Et vraiment aller au Paul de la Paris Games Week C'est vraiment découvrir les mêmes prix Que ceux qui sont pratiqués Aux Champs-Elysées En plein été avec full touristes C'est toujours une expérience sociale post-blow quoi Ça fait toujours plaisir Post-blow Combien il y a de Blitzcrank ? Il y a de la GX Il n'y a pas de Blitzcrank sur le bord de l'ATM Ouais c'était comme ça T'as passé devant Emma ? Ah non peu du tout J'ai encore une là Mais bon Ça ne saurait tarder peut-être Qui sait ? Qui sait ? Espérons que ça ne saurait tarder Enfin gros jambon-beurre Non mais on est sur des quiches Lorraine à des prix défiantes ou de défiance Défiance Putain le Varus fait one shot par le Varus sorcier quoi On est sur de la quiche Lorraine à des prix Mais tout le monde fait one shot par le Varus sorcier En fait alors que mon Varus à moi il n'est pas sorcier quoi Ça c'est vu Cela dit on va quand même gagner parce que Ah quoi que Est-ce qu'il one shot mon Varus ou pas ? Parce que le mien va aussi faire sa flèche Non il ne le one shot pas on est d'accord Ah il a fait démon Le mien il fait des auto-attaques Oh putain il l'a one shot Dégueux quoi On est sur de la quiche Lorraine à A plus de 4 balles là je pense Et on parle des petites quiches Lorraine comme ça Avec une bouteille des viens à 35 euros TTC TTC Quand même TTC là quand même Enfin musée C'est quoi ta compo préférée ? Une compo où je fais top 2 En vrai là je suis un peu perdu dans la meta Un peu Un peu perdu dans la meta donc Soyez indulgents Ne me demandez pas ce que je préfère s'il vous plaît A ce prix là c'est pas TTC c'est DTC Pas mal très bon celle là Très très bonne cette blague GGKids T'es tout seul T'es fier de toi J'espère que t'es fier de toi Elle était très bonne J'ai beaucoup rigolé En vrai Faut voir sur quoi on va partir en late Mais on a un peu stable la game en vrai là J'ai beaucoup de PV Et j'ai une compo Bon qui est pas incroyable Elle est ce qu'elle est Mais elle est correcte comment toi la compo Elle est correcte Elle est correcte Alors il y a une Jinx Oh la Jinx elle est stuffée Elle est stuffée de Jesus la Jinx la putain Saloperie quoi En plus le Darius il a pris le X-Tech Il a un period par contre Donc il a un ulti Il se remet full vite Nice bien joué Ok nickel Bon on va gagner du coup Bon c'est comme ça qu'il faudrait jouer Toutes les games en soi Après toutes les games On touche pas aussi bien Après tu vois j'ai pas eu des items non plus J'ai eu des bons items que j'aime bien Mais c'est pas des meilleurs quoi Level up chevalier Non je vais attendre les loups Pour level up au moins je pense En vrai Ouais popier à la place de kata C'est très bien Mais je vais pas aller la roll maintenant Tu vois Là on a une strong echo Et on a beaucoup de PV Donc je pense qu'on est vraiment Dans le bon ton là A mon avis On a Aurélion Il y a un monde où on switch Sur dragon là je pense Dans cette game Je suis pas consciente Je pense que c'est quand même moyen Je sais pas C'est ce que je vois tout le monde faire Faire des switch en late game Sur des Aurélion Gnard Et ça a l'air fort en vrai Ça a l'air très très fort Ou alors sur des Jinx quoi On peut au moins l'acheter Ça coûte rien On peut l'acheter Et voir ce qu'il se passe C'est vrai que j'ai l'impression Quand même que dragon C'est quand même vachement fort J'aurais pu faire des fun strats Avec tout ce que j'ai perdu On se serait amusé au moins Darius impérial par contre Le Gnard sorcier va se transformer super vite Et là Morgana va faire mal Ah la rédemption a proc Ah putain Elle a pas proc sur le Darius Ah c'est après Toi ça se voit Splitty Unlock Qui m'a quand même gagné On a quand même gagné Parce qu'il était vachement weak Quand même lui Ça c'est une bonne game Bon cette game là Devraient se passer bien Après Là tu n'assures pas Il ne faut pas que je me perde Dans mes rôles C'est là que c'est compliqué en fait Est-ce qu'il y a des gens qui surannent Ah j'ai suranné moi tout à l'heure une game moi Ça arrive D'ailleurs j'ai suranné une game tellement qu'elle était sale Moi j'étais à 7 PV Le deuxième il était à 30 Le septième il était à 30 Non le sixième Il y avait déjà Il y avait déjà deux morts je crois Ça m'arrive de suranné sur ce jeu Ça n'a aucun envie de suranné Je pense quand Quand tu sais que tu es mort Vaut mieux go next Et pas rager sur le fait Tu peux te prendre un vieux fantôme à la con Est-ce qu'il y a moins une game dragon immo ? Ouais je pense aussi J'ai l'impression que c'est une game dragon Parce que J'ai un bon stuff sur Gnar Si je veux jouer avec 3 Yordle éventuellement 3 Yordle en cette game ça va être chaud Par contre on a pas eu d'item sur ce J'ai eu que des golds J'ai eu 0 item Ça va commencer à être problématique Là j'ai très peu d'item Ça va commencer à me casser les couilles là quand même Ok J'ai le sentiment qu'on peut s'arrêter là Et que c'est ok non ? Après j'ai eu très peu d'item Mais j'ai le sentiment que si on s'arrête là C'est ok non ? Là on est assez bien J'ai trouvé la poppy 2 Bon c'est dommage Je dois pas avoir eu d'item quoi Je veux dire ça va nous handicaper pas mal Le fait de pas avoir d'item quoi Et bon ça manque d'ingénie sur Darius quoi Pour être super bien quoi Parce que là Darius va pas pouvoir ulti Putain il s'est fait full burn Il s'est fait full man à burn par les démons Il a fait chier quoi Oh quel enfer ce démon de merde quoi Oh les démons Mais attends mais what the fuck Il y avait un Kassadin ou quoi ? Comment il a pu se faire autant man à burn Genre il a full proc démon en fait Il a pris un peu cher sur ce fight là Il a pris un peu cher Ok on va voir si on prend On va voir si ça tient mieux le prochain fight Mais là clairement ce fight là Il a pas très bien tenu quoi En vrai je pourrais rentrer Yordle maintenant Non mais ça vaut pas le coup je pense Ça vaut probablement pas le coup d'entrer Yordle maintenant je pense Là on peut juste go 8 quand même je dirais On va voir on va voir Je suis pas sûr sur le fait qu'on puisse juste go 8 quoi On joue Reito On va voir ce que ça donne en vrai Mais là il a pris full démon du coup il est jamais plus ulti Et du coup la rédemption a pas proc A genre que dalle de pourcent près c'était horrible Lui il a pas l'air super strong ou alors je me trompe Il y a encore démon Démon c'est vraiment ouf hein Putain what the fuck Bon rédemption a proc mais il avait le proc du Morello du Varus en face Putain les Varus en face ils ont l'air bien que mon Varus En même temps mon Varus c'est pas vraiment Mais j'ai pas eu le stuff en fait C'est assez dramatique Par contre il a un coeur gelé ce Varus C'est ça il faudrait m'expliquer ça Il full proc le démon en plus ce bâtard Ah ouais ouais c'est lui qui me fout le démon là quand même On va perdre On va se faire 2v1 par le Varus quoi Avec son vieux coeur gelé dégueulasse En même temps il a un G1 un coeur gelé et un Morello quoi Et mon Varus full stuff il commence à être dépassé quoi J'sais pas sûr qu'on rentre Kalen dans cette game en fait J'sais pourquoi j'ai gardé Kalen depuis tout à l'heure Parce que j'ai Poppy, Gnar et Lulu qu'on va rentrer je pense On va pas rentrer Kalen dans cette game On va laisser Poppy toute la game On va pas rentrer Kalen Ok Katknight je trouve ça pas top en mid game VS tous les démons sorciers Si c'est fort en vrai C'est juste que j'ai pas de stuff en fait le problème C'est pas les Katknight là pour le coup je pense Là j'ai vraiment pas de stuff quoi Shogat c'est mort dans cette game Genre là je me retrouve vraiment avec 0 stuff quoi Après j'ai encore beaucoup de PV donc Et je perds les fights de très peu à chaque fois donc Faut voir Lui il a pas trop all-in mais il a quand même trop un Gnar 2 Alors qu'il a encore C'est ça full sum ça Quand un mec a un Gnar 2 Et qu'il a encore base gold quoi Tu sais que le mec il est bien Tu sais que le mec il est une meilleure vie que la tienne Et là c'est le Darius qui commence à avoir un peu de mal là quoi Darius commence à avoir du mal Très bonne petite Poppy qui vient de one shot deux personnes Il va tuer le Gnar Dans le Gnar il est level 2 Ah il va peut-être tuer le Gnar Allez une auto-attaque une auto-attaque Ah putain On perd tous les fights d'un cheveu Mais en vrai on est toujours très haut PV Du coup on est toujours de Oh on est deuxième On est à égalité Et je pique en face du premier Donc je suis dernier Très content Merci Merci Vive la bite Et surtout la France Mais la bite aussi Il faudra un peu de dégâts Yup mais bon Bon j'espère que ça va lâcher plein d'items sur les corbans Sinon ça va être la misère humaine Bon bah je voulais faire un Morello du coup Parce que j'ai pas beaucoup de dégâts Mais ça va être une Warbug On est très content Il veut le Croo du Dragon lui Bah vas-y go Il se fait le Croo du Dragon quelque part Ouais ça lui fait le Croo du Dragon Bon on va jouer le Dragon Donc Croo du Dragon J'aurais bien fait un Croo du Dragon pour un Gnar Si jamais on rentrait le Gnar à un moment donné Ok Spend Gameau rentra le Sorcier ça je crois pas non Non je suis pas l'impression On va juste level up du coup En vrai on peut se permettre de descendre à 45 HP je pense Au pire du cas En vrai si on tombe sous les 50 HP c'est relou Dans tous les cas Mais ça décelle un peu le PBE Pas du tout non Juste une game vite fait quand c'était full buggé Ok on va avoir un problème avec le Shotgun 2 Mais on a Il y a un Red Buff du coup Ça va faire chier pour la Warmox Ok Voilà ce fight il va être dur ce fight Il va être super dur ce fight je pense La Jinx est déjà excitée là En mode Vener Et il y avait un Pariel sur la Katarina Qui se fait one shot Là c'est un fight on va prendre beaucoup de dégâts Là on prend trop là Hop là Juste sur ce fight on a déjà trop pris là Faudrait peut-être que je le level up maintenant en fait Il fait beaucoup de doublons ça quand même Pour le placement on repassera pour le placement mais J'ai vraiment peu d'items hein Je sais pas si je suis Le Gnarz fait one shot J'avoue qu'il fait peur le Atrox là Le Atrox a one shot toute ma team quoi Après j'ai pas pris trop trop cher mais What the fuck le Atrox quoi Oh putain J'aurais peut-être aimé le placer Ouais il était level 1 du coup Peut-être pas le placer tant devant que ça mais Bon j'aurais pris plus cher à lancer une compo je pense J'ai pas jeté la Morgana pour l'instant Attends est-ce qu'on veut rentrer ? Pour l'instant c'était mieux comme ça Après j'ai que 3 night là ça va pas trop là Ouais mais c'est parce qu'on a déjà level up qu'est-ce qui va pas dans la compo là Il y a pas de trucs qui vont pas dans la compo là Après j'ai pas eu le temps de mettre en place mais Pas mal de trucs qui vont pas En fait on veut Carthus en fait nous Je pense Je pense pas que j'ai de Kindred On va avoir 50 gold à roll, on va tempo A mon avis Bon j'ai enfin des items J'espère que ça soit pas trop tard J'ai un croc du Dragoire mais dommage j'ai déjà full stuff Agnar Oh c'est dommage ça, ça c'est des cons ça J'aurais pas lui donner tout stuff Agnar je pense C'est vraiment dommage ça C'était pas là C'est pas là Alors Ah putain faut que je fléchisse là Je pense que je suis bien là non ? C'est vrai ce qu'on voulait faire non ? Globalement 2 chevaliers, 3 sorciers, 3 dragons C'est bien non vous en pensez quoi le chat ? Ouais j'ai un peu glissé en termes de lp Bon là on a fait une bonne game là je suis content là C'était une bonne game mais bon galère quand même à chaque fois Attends je vais pas rentrer Ouais la comp elle est impeccable là non ? Non je peux pas trop rentrer Léonard En vrai on vir shiv hein C'est beaucoup mieux c'est 100% mieux en vrai C'est mille fois mieux en vrai Vous avez raison vous avez raison c'est mille fois mieux C'est beaucoup mieux comme ça Juste le croc du dragon Je suis la poppy je crois J'ai merdé sur le gnard par contre J'ai vraiment merdé sur le gnard J'aurais pas dû donner tous les items à gnard cash en fait J'aurais dû attendre le fight pour voir ce que j'avais au Après c'était des très bons items sur gnard C'est pour ça que je lui ai donné tu vois Mais il y avait mieux quoi Il y avait juste mieux en fait Mais c'était des bons items de base mais bon On pouvait faire encore mieux quoi On a pas perdu encore on aurait dû être encore plus au pv si on avait mieux géré je pense C'est vrai que shivana il s'est arrivé juste à donner dragon quoi Enfin il s'est arrivé juste à faire un dragon de plus quoi je veux dire Pour le xx est-ce qu'on les décale comme ça ? En vrai c'est pas mieux de se positionner comme ça, comme ça on peut mettre elle ici, ça comme ça, comme ça et comme ça C'est mieux hein Comme ça C'est un peu mieux comme ça le positionnement je pense Tac Cette compo est vraiment cool Mais c'est plus, la compo c'est pas important tu vois La compo on s'en tape un peu Ce qui compte c'est plus de quelle manière On est arrivé à la compo Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est ça qui compte C'est comment on est arrivé à la compo C'est vraiment ça qui compte quoi je veux dire Parce que la compo en soi on connait les compos qui marchent bien tu vois C'est comment on arrive à la compo Inverse Léona et Panthéon Non non Léona en front line plutôt je pense C'est elle qui est level 2 donc On a envie qu'elle aille prendre des légats et qu'elle fasse un ulti direct sur quelqu'un quoi Là on a fait une bonne game quoi c'était propre Et on a une compo on est content elle est parfaite quoi On a une compo sans spatule en plus donc elle est vraiment malléable à verser cette compo Comment ça va mon cher Wawa Tata TV ? Comment vas-tu mec ? Tata ta Toujours regarder sur le patch Comme ce bon vieux talk Ce bon vieux This all good talk Bon il y avait le Temiordel qui me plaisait bien mais il est parti visiblement J'ai pris Hydre C'est pas génial Il n'y avait pas de très bons items Il y a des X-Tech ou pas ? Il y a 0 X-Tech On va donner des PV au Panthéon du coup je pense Probablement Donnons des PV au Panthéon 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 Oh lui il fait peur lui Après Lugnar il va le Hakal Aurélion Hydre Heu nan bof On va dire on hit c'est pas Ouais Lugnar a jamb direct voilà c'est ce qui était prévu hein Rédemption qui après un instant Voilà c'est à peu près comme ça que je voyais le fight si on le taggait lui quoi C'est exactement comme ça que je voyais le fight C'est bien passé Ah c'est le battant avec son varie sorcier qui m'a bully pendant toute la game là Attends par contre on perd là On perd on perd on perd Ouais putain de Evelyd quoi Il est strong hein Il est level 9 en même temps Parce que battre avec ses... Bah c'est juste que 6 sorciers tant que je ne peux pas Panthéon 2 avec du stuff c'est chaud Ah il est strong hein Putain enfoiré quoi 6 sorciers 4 démons Ah il fait peur hein Peut-être se décaler un peu à cause de son... Je ne sais pas si c'est qu'elle est comme ça en vrai Pour qu'il soit un peu moins flippant l'autre Quand j'ai top 1 en GM tout à l'heure je jouais exactement ça Sauve-Brand à la place de Gnarr Morgana à la place de Lulieu Tu penses que c'est quoi de mieux ? Ah non ma compo avec Gnarr est forcément mieux là Cette compo là est forcément meilleure quoi Gnarr c'est trop fort quoi Gnarr c'est juste abusé comme c'est fort quoi Ah j'ai stale-shockat il avait déjà ulti dommage Ouh il a fait mal Il a fait mal il a fait mal Il a pas avoué ça Il a un comment dire Il a une Shyvana flippante hein Oui j'ai vraiment le sentiment d'être super bien Et je sais pas trop ce que je pourrais faire de mieux là Pour être mieux parce que On est pas dans une situation tu vois où on Y'a plus trop de game où je roule sur les gens C'est trop bizarre quoi Oh putain y'a tous les deux contre les givrants Du coup y'a là on tape tous les deux comme des moules apathiques On va perdre là par contre hein Shyvana c'est trop fort en heads up comme ça Il a quoi dans sa compo exactement lui ? Il a exactement ce que j'ai C'est la même compo il a encore 2 chevaliers 3 sorciers C'est exactement la même compo quoi Deuxième Ginzo Bogo sur Aurélion hein Trop bizarre ce genre de fight quoi Trop chelou quoi Level up si tôt je perds beaucoup de gold vu que tu gagnes 2 XP par ronde non ? Mais je peux pas avoir grand chose d'autre à part level 9 hein En fait en étant level 9 j'ai tellement Après je pourrais rouler le Panthéon mais En fait j'ai tellement plus de chance d'avoir Panthéon en étant level 9 Après est-ce que j'ai un truc à rajouter directement qui est super bien ? Pas vraiment c'est vrai que j'ai pas grand chose C'est vrai qu'on pourrait peut-être troll le level 8 Après si on est level 9 on pourra rajouter n'importe quel gardien et ça fait de la value Enfin il y a beaucoup de sorciers donc je sais pas Ouais mais honnêtement je suis très incertain là honnêtement Wild pour Gnarr Bah ouais mais juste Wild pour Gnarr c'est bon Ouais on va passer level 9 je pense maintenant qu'on a Echo hein On a encore 21 gold donc on peut encore perdre un fight en soi même Et puis on rajoute la Léona mais c'est pas faux Kale on va pas forcément chercher à la jouer là je pense On va donner triple gardien à Gnarr je pense Ok Je pourrais être Rengar mais Je sais pas vous pensez quoi entre le gardien et Rengar quoi Contre lui le gardien est beaucoup mieux contre lui Contre lui c'est beaucoup mieux Ah le fantôme sur le Aurélion qui s'est fait Ah mais on a fantôme le Dravan nous Bon ça va Balle au centre Non par contre ça va être casse-couille de tuer le Swain là Vu comme il est stuff Après Ah ça va être super casse-couille de tuer le Swain en vrai Et la Kataria là qui vient de one shot ma team Ah c'est dur 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 C'est le Swain qui est super casse-couille quoi avec le Croo du Dragon Et tant que j'ai Panthéon Ouais je sais pas c'était peut-être pas fou en vrai Ah je sais pas honnêtement J'apprends encore là dans ce patch Je suis encore en apprentissage Il va nous éclater là il va se transformer et bim J'apprends encore dans ce patch Peut-être que j'aurais du Roll pour trouver Panthe 2 plutôt Après là j'ai des chances de l'avoir plus facilement Mais j'ai plus de gold en fait donc J'ai pas de chance de l'avoir quoi en soit Donc c'est une fausse bonne idée Ah d'accord très bien C'est vraiment une fausse bonne idée j'ai l'impression ce qu'on a fait Et là on est contre le mec qu'il y a 6 sorciers qui nous a... Ah mais il a viré son Atrox full stuff Fantôme le Carthus Ouais mais s'il se fait pas focus c'est pas fou Mais Pupi le focus c'est nice Ok le Carthus 2 est mort Je sais pas je pense que son Atrox c'était vraiment important à lui Je sais pas trop J'avais pas l'impression que son move a été très smart mais... Allez rédemption rédemption Nice le Gnar Ah le Gnar a pris très peu de PV mais il en a repris un peu Il est pas mort du coup Il devrait passer Et la Ginzo à la fin de fight fait vraiment la différence pour le coup Ok il meurt Nice Ah putain il n'est pas au heads up fuck il reste un calard Ok Euh... On est contre le fantôme Ce qui est plutôt cool c'est que même si on perd... Oh putain qu'est-ce que c'est qu'il pingait ? Shyvana à double lame d'infini Oh elle est fantôme dommage Après j'espère qu'elle ne se transforme pas du coup Oh nice pourquoi c'était pas le vrai c'est dommage hein Il aurait bien eu que ce soit le vrai là surtout qu'il est à 24hp encore il va falloir le... Après je suis même pas sûr de le battre comme ça en vrai là il est... J'ai l'impression qu'on est vraiment derrière ce type Après je pense que ça va tu vois On va quand même le battre j'espère là mais... Mon problème c'est que mon panthéon est pas... Il faudrait qu'on sauve un panthéon et qu'il y a un bon item là Ok on est top 2 Franchement il y a du progrès par rapport au dernier game hein je vous le dis hein On a pas beaucoup de top 2 hein On a même mécanique fantôme Oh c'est pas mal hein moi j'aime bien Ok ça me fait panthéon Putain j'aurais pu faire triple ginzo Si j'ai fait swing 2 par contre lui je crois Non ça fait 2 swing Oh putain ce panthéon dégueulasse quoi Complètement dégueulasse Ok on va gicler à la poppy je crois On va rentrer Kayle Il y a des choses inappentes ça me parait worse Probablement ok j'imagine Allez fantôme encore sur euh... Fantôme encore sur le... Oh putain fuck on a fantôme le vegar ce coup ci C'est dommage ça Au moins il pourra peut-être pas watch out like Kayle c'est bien Ah mais en vrai en vrai je pense qu'on est derrière dans le fight je sais pas C'est juste que mon panthéon est pas très bien stuff quoi Forward 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 Hein ça a l'air de... C'est la shivana 3 qui fait flipper quand même quoi En fait shivana ça se dé... ça défonce... J'ai 2 panthéons cela dit hein Mais shivana ça défonce bien panthéon en fait en vrai Mais il reste encore le hughnar Elle va se prendre quand même pas mal de stun Parce que le shojin va quand même être assez insistant je pense Et il y a le gant legiron qui la ralentit bien Bon après elle avait des stuff de merde là Ça va beaucoup se jouer sur son stuff je pense T'as viré yordle Je sais ouais ouais mais là c'est plus très grave en ce moment la partie je pense Je pense que c'était ok de virer yordle non ? Je pensais pas ? Genre juste pour donner le shojin à panthéon Moi je pense que c'était ok Hein je sais pas Moi j'aime bien Je sais que j'ai viré yordle ouais ouais Moi ça m'avait l'air ok en soit Vous êtes triste pour les yordles ? Je sais que vous aimez bien les yordles mais faut pas être triste hein S'il pouvait bait le gnard Il a pas bougé le gnard en plus nice Ok oh il a coeur gelé mais il a pas un stuff de ouf On a fantôme l'orelion bon ce qui est pas la meilleure cible évidemment Du coup ouais parfait on l'a tué avec une ulti Oh le stun sur gnard ! Ah oui ça c'est bien ça on a stun le gnard avec l'Eona Sur le choeur il se transforme mais ça m'étonnerait il va quand même pouvoir se transformer Ah 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 Oh il s'est pas transformé ! Bon j'ai gagné du coup là je pense J'ai jatté le fight en vrai Bon Faut se rappeler de cette game là le chat C'était une game propre C'était une game propre Mais bon on est tombé sur une game du Hell Hello tellement que j'avais une quoi